Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la classique Cholet-Pays de la Loire, quatrième manche de la Coupe de France de cyclisme. On n'a pas fait hier la classique Loire-Atlantique, qui tombait en même temps que 1900 MO, et en plus il n'y avait pas d'image de la course, à part l'arrivée, elle n'était pas retransmise. Donc là aujourd'hui Cholet-Pays de la Loire, moi je l'ai regardée grâce à France 3, Pays de la Loire, qui diffusait même en direct sur YouTube, toujours très sympathique. Et donc je vais vous faire un petit débrief de cette course, ça va être un peu plus rapide que d'habitude, et puis on fera un petit point sur le placement de la Coupe de France, parce que c'est toujours intéressant à suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course, n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de cette vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est très important. Et quand vous vous abonnez, vous pouvez activer la petite cloche, ça c'est pour une question pratique, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, que ça soit du cyclisme, mais également des sports mécaniques, notamment du côté de Bahreïn ou de Mandalika, du côté de la MotoGP, ça sera lundi, mardi, on va essayer d'aller au plus vite, de faire le plus vite possible. Il y a également le Tour de Catalogne, qu'on fera sur la chaîne à partir de demain, alors je ne ferai que des débriefs de chaque étape le soir, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les présentations d'étape du lendemain, on verra comment ça se passera pour le Tour de la Communauté, pas du tout de la Communauté de Valence, Tour de Catalogne, on va y arriver, dans cette vidéo. Course très sympa, sur cette classique, chalet classique P de la Loire, avec, c'est un peu comme Milan sans Rémo, on a vu deux courses assez similaires dans l'idée, c'est-à-dire que pendant 100 bornes, il ne se passe pas grand-chose, et puis dans le final, par contre, ça mitraille dans tous les sens, sur les 45, la dernière heure de course, on va dire, à partir de l'entrée sur le circuit final, qui est toujours un circuit très sympa, même si je le trouve un peu trop étroit, je trouve à chaque fois que c'est un circuit qui est quand même très technique, je sais, on va me dire, les mecs savent rouler sur des vélos, oui, mais bon, on pourrait enlever deux, trois, ou faire passer par des routes un peu plus larges à certains endroits, ça ne ferait pas de mal non plus quand même. Je rappelle également que Cholet accueillera les Championnats de France de cyclisme au mois de juin, mais ça ne sera pas le même circuit, parce que le circuit des Championnats de France fera une vingtaine de kilomètres, même si une partie du circuit final de Cholet-Pays-de-Loire sera réutilisée, notamment, je crois, la côte de la rue Jean Jaurès. Donc, et puis, pas mal d'attaques dans le final, ça a été une course, on a roulé, je pense, à plus de 50 à l'heure dans la dernière heure de course, et ce qui fait qu'on a eu un sprint atypique en force, avec peu d'équipiers, parce qu'au final, dans le peton, il devait y avoir une trentaine, quarantaine d'unités seulement, donc pas forcément la capacité d'emmener un sprint clean et clair, sauf peut-être du côté de la G2R, et encore, on en reparlera du côté des tops et flops. Que des tops et flops aujourd'hui, pas des bleus, vu qu'il y a quasiment que des bleus, en fait, où on va parler que des Français sur cette course, donc de toute manière, il n'y avait pas d'intérêt. Sinon, on commence tout de suite par les couarts au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! On va essayer d'aller assez vite dans cette vidéo quand même, parce que c'est une vidéo un dimanche. 7 jours sur 7, moi je travaille, sur cette chaîne. On commence avec Marc Saro, Marc Saro, vainqueur du jour, ça fait du bien de retrouver Marc Saro. Marc Saro qui, ben voilà, n'avait pas gagné depuis sa chute lors du Tour de Pologne. Passage à G2R un petit peu compliqué l'année dernière. J'avais dit, est-ce que c'est les restes de sa chute ? Est-ce que ce sont les restes au niveau mental ou physique de sa chute ? Parce qu'il était quand même tombé assez lourdement. Je rappelle, c'était la même chute que Jacobson. Il avait fait partie de cette chute. Lui, c'était au niveau de l'homoplate, qui avait eu des soucis. Je ne sais plus précisément quel était le souci au niveau de l'homoplate, mais je crois que c'était ligamentaire, je crois, au niveau de Marc Saro. Et le coureur d'AG2R, qui a été très bon aujourd'hui, pour moi, c'était le sprinter, quand même, favori, presque, avec Brian Welton, mais qui a abandonné la course. Et puis, si je regarde, il y avait Lorenzo Manzin, également, chez Total Energy. Et Pierre Barbier, chez BNB Hotel, on va dire. Mais Marc Saro me semblait quand même une chouille au-dessus de ces coureurs-là. J'ai toujours dit, Marc Saro, j'avais adoré, notamment chez Groupama. J'avais dit, c'était un bon choix d'aller chez AG2R. Parce que chez Groupama, on voyait bien qu'il était dans l'ombre d'Arnaud Desmarres, et que ça posait problème pour la suite de sa carrière. Et chez AG2R, le souci, c'est qu'on l'emmène rarement bien, et rarement, il est bien positionné. Là, ça a été un peu mieux que d'habitude. Vous remarquerez quand même qu'ils sont quatre dans le dernier kilomètre. Alors, le problème, c'est que Rougelle, quand il se fait rattraper par le peloton, qui était parti en échappée, se fait rattraper par le peloton, mais il gêne, en fait, son train. Donc, ce qui fait que ça désorganise un petit peu le train de Marc Saro, mais au final, il utilise le train des autres. Il a profité du fait que, je pense, qu'il y avait légèrement du vent de face dans la ligne droite finale, parce que vu comment il explose tout le monde dans la dernière ligne droite, voilà, il fait un sprint assez court, mais vraiment très bon, très intelligent. Voilà, il profite du fait qu'il était aussi un petit peu au-dessus des autres, je pense. Mais voilà, très beau sprint de la part de Marc Saro, en force. Ça montre aussi qu'il y a peut-être une condition physique qui commence à arriver pour Marc, lui qui n'avait pas été invité sur la Volta l'année dernière, zéro grand tour pour lui. L'objectif, je pense, pour Marc Saro, c'est pas seulement de courir en France, c'est peut-être d'aller sur des courses un peu plus internationales et surtout des grands tours. Je pense que c'est son réel objectif aux coureurs français, qui sera le week-end prochain du côté de la route Ourangelle. Je ne sais pas si on suivra la course, puisque l'année dernière, elle a été filmée comme de la merde. J'avais voulu, au départ, je me suis dit, ouais, attends, je vais regarder la course, puis c'était tellement mal filmé que j'avais dit non. Il y a un moment où ça va 5 minutes, les conneries. Et puis, je ne sais pas si je la ferai. Si c'est mieux filmé que l'année dernière, je la ferai. Sinon, ça ne sera pas fait le 27 mars. Et puis, le 1er avril, il y aura la route Adélie de Vitré pour le coureur français. Donc, un programme très franchouillard en ce début de saison pour Marc Saro, mais on verra ce que ça donnera du côté du reste de l'année. Puis, moi, ça me fait toujours plaisir, parce qu'il est bérichon, il est né dans le Cher, même plus que bérichon, on est dans le Cher, comme Julien Laphilippe, il est né à Vierzon. Marc Saro, on a eu des bons sprinters dans le Cher. Un William Bonnet. William Bonnet était né à Saint-Douls-le-Chart, dans un banlieue de Bourges. Voilà. On continue, parce qu'on ne va pas faire une spéciale Thierry Adam à faire la promo de la région non plus. Surtout, je ne vais pas payer par la région. On continue avec Emmanuel Morin, deuxième. Il va avoir quand même quelques regrets, Emmanuel Morin. Pourquoi il a été attaqué à 12 bornes dans l'avant-dernier tour ? Pourquoi il a été attaqué dans la côte de la rue Jean Jaurès ? Ça ne convient pas à ses qualités. Lui, c'est un sacré gabarit. Emmanuel Morin, il est massif. 1m78-72 kg, c'est presque le poids de Loïc et tout. Il fait JCN, mais c'est un physique assez imposant quand même. Ce n'est pas le physique qui passe le mieux les côtes. Donc dans ce cas-là, pourquoi il ne s'est pas concentré que sur le sprint ? Pourquoi il a été attaqué ? Parce que vu le sprint qu'il fait dans le final, Emmanuel Morin, je pense que la gagne était jouable. Je pense que la gagne était jouable pour Emmanuel Morin. Et je me dis, si ce n'était pas un peu cramé à ce moment-là, ou mis peut-être, ou usé ses fibres rapides à ce moment-là, Emmanuel Morin, peut-être que les 30 cm, les 40 cm, je ne sais pas combien il manquait face à Saro, il aurait pu les combler à ce moment-là. Donc c'est un peu dommageable du côté d'Emmanuel Morin, parce qu'il était vraiment en bonne forme. Ça aurait pu faire une belle victoire. C'est déjà une belle performance pour son équipe, le team 1 en taclantique. Pour lui aussi, parce que c'est quand même un coureur qui avait fait deuxième l'année dernière de la route Adélie de Vitré, mais pas forcément énormément de grands résultats dans son palmarès à Emmanuel Morin. Mais c'est quand même un coureur qui a 27 ans et qui recherche toujours sa première victoire. Emmanuel Morin, vu son gabarit et vu ses qualités, quand même, même si pour moi, ce n'était pas un coureur qui devait aller en World Tour, je pense que c'est quand même un coureur sur lequel une antaclantique compte. Je trouve que même cette équipe a fait un bon recrutement, on en avait parlé, mais je trouve que la logique de cette équipe est très intéressante, contrairement peut-être à Nice Métropole, où j'ai un peu plus de réticence en troisième division. mais Emmanuel Morin, je trouve que c'est dommage d'attaquer dans cette côte alors qu'il y avait... Voilà, concentre-toi sur le sprint, contente-toi du sprint, et tu aurais peut-être pu faire un grand résultat aujourd'hui. Donc un peu triste, on va dire. Un peu déçu pour Emmanuel Morin, parce qu'il passe à ça, un peu comme tu regisses hier, il ne passe à pas grand-chose de la victoire. Une première victoire, ça aurait été intéressant, et puis pour une antaclantique, ça aurait été bien également. Jazon Tesson, quatrième. Vous savez que j'adore le coureur de Saint-Michel, Aubert, 93. Jazon Tesson, que je ne comprends toujours pas comment ce coureur-là n'a pas été recruté par une équipe de deuxième division ou une World Tour française, même pour emmener des sprints. Je trouve qu'il a de très bonnes qualités. Voilà, là, encore une fois, quatrième. Derrière Morin, Sarrault, Algaard, c'est quand même pas dégueu. Et il n'est pas encore au top de sa forme. Pour moi, Jazon Tesson, et puis Saint-Michel se fait un peu manger. Enfin, ils n'ont pas réussi à faire un train autour de Jazon. Je me dis vraiment que ça pourrait être intéressant, un coureur comme ça, dans des équipes où on a du mal à lancer des sprints. Il ne suffit pas d'avoir seulement un sprinter, c'est bien d'avoir un train. Et lui, en poisson pilote, ça pourrait être intéressant, Jazon Tesson. Je ne dis pas en sprinter principal, mais en poisson pilote, ça peut être un coureur sympa à recruter. Surtout que ce n'est pas un coureur qui coûte cher, au joueur de Jazon Tesson. Je ne pense pas que son agent, je ne sais même pas s'il a un agent, demande 5000 euros par mois pour Jazon Tesson. Donc, c'est un peu dommageable que ce mec-là ne soit pas recruté. Mais c'est souvent le cas. C'est vrai que les équipes de 3e division, en France, on a du mal à recruter des coureurs d'équipe de 3e division. C'est très rare qu'un coureur d'équipe de 3e division soit recruté par une 2e division, une World Team, en France. C'est quelque chose d'assez surprenant. Et Jazon Tesson, c'est un bon sprinter. Là, on voit, il se fait un peu tasser par Pitalgaard contre la Rambarde, mais c'est rien de méchant. Et puis, son objectif, je pense que ce sera surtout la Coupe de France pour Jazon Tesson. Il peut faire vraiment un bon résultat chez les jeunes, surtout. Il est, je crois, bien classé dans le classement des jeunes. On fera un point sur ce classement en fin de vidéo. Puis, je termine avec Lewy Saske et Antoine Rogel. Belle perf des 2-1 dans le final. Il faut réussir à sortir. Ils ont garni quand même 10-15 secondes pendant très longtemps. S'ils ne se regardent pas, ils peuvent peut-être aller au sprint. Le problème, c'est qu'ils se regardent dans le dernier kilomètre, mais c'est totalement compréhensible. L'un et l'autre savent qu'ils sont assez similaires en termes de vitesse. Ces deux coureurs qui ont des bonnes pointes de vitesse et qui sont des pointes de vitesse assez proches. Ces deux coureurs de la même génération, c'est-à-dire qu'ils se connaissent très bien. Lewy Saske, ça fait depuis des années qu'il est en France avec le Conti Groupama. Donc, voilà, c'était... J'étais sûr qu'à un moment, ils allaient se regarder parce que du fait d'être de la même génération, voilà, je savais que ça allait être compliqué. Et c'est dommage parce que ça me rappelle un petit peu cause de froid l'année dernière. Ça aurait pu marcher aussi. Mais il manque 500 mètres, 500-600 mètres. Alors, peut-être que ça n'aurait pas marché non plus s'ils ne s'étaient pas regardés parce que la marge aurait été très légère. Mais là, vu qu'ils se sont regardés, forcément, ça ne pouvait pas le faire. Mais déjà, leur capacité à attaquer. Puis, c'est quand même deux coureurs qui font un bon début de saison également, qui se sont bien montrés depuis le début de saison. Louis Sasquet et Antoine Rogel. Antoine Rogel qui vient aussi de la Comtie Groupama. Il faut savoir, c'est un transfuge. Si je me rappelle bien. Oui, voilà, il était dans la Comtie Groupama l'année dernière. Donc, c'est des coureurs qui se connaissent très bien. Ça serait intéressant, Antoine Rogel qui va faire le GPE3 le 25 mars. Ça, ça va être intéressant avant d'aller également sur la route Ourangelle. et la route a délivitré mais une première participation au GPE3. Ça va être intéressant. Lui qui a déjà fait quand même Curne et le Samin lors de ce début d'année. Et on passe tout de suite au Bonédane. Du côté des Bonédanes, on va aller assez vite. J'ai mis trois équipes dans les Bonédanes et c'est à peu près la même raison à chaque fois. je commence avec Kofidis. Du côté de Kofidis, alors certes, Pitalgard fait troisième. OK, bon. Mais ils ont couru comme de la merde, Kofidis. C'est-à-dire que ils contrôlaient énormément la course en début de journée alors qu'il n'y avait peut-être pas forcément d'intérêt à être aussi proche de l'échappé en rentrant sur le circuit final puisque l'échappé n'avait déjà plus aucune chance à ce moment-là. Surtout que l'échappé se mettait des mines à chaque grimpeur. Donc, il se mettait vraiment il y avait une bagarre avec le grimpeur d'une Antaclantique. J'ai oublié son nom. Je vais retrouver la startlist. Et c'était Axel Huens du côté de l'équipe de France Espoir. Et c'était Louis Barré qui avait fait un bon classement en début de saison. Louis Barré qui faisait le job. Louis Barré, c'était... Oui, l'étoile de B16 jouait fini 3e du classement des jeunes. Donc, il se mettait vraiment en démine pour faire le classement de la montagne. Les deux. Donc, autant de dire que dans une échappée de 4 ou 5, surtout que c'était vraiment... Il n'y avait vraiment pas des top coureurs dans cette échappée de 4 ou 5. C'était vraiment... Louis Barré, je pense, c'était presque la tête d'affiche. tu pouvais te dire bon, il n'y a pas besoin non plus de rouler à 42 à l'heure, 43 à l'heure comme on a fait pour revenir sur les mecs de tête. Et puis après, Kofidis en fin de course, ils ne sont plus là parce qu'ils sont cramés. On a tenté énormément, énormément d'attaques, notamment avec Victor Lafay, avec... Eddy Finet n'était pas en grande condition physique également à l'arrière de la course. Mais je trouve qu'ils ont très mal couru et ce qui fait que Pitalgarde dans le final, il n'a personne pour l'aider, à part Axel Zingle, Zingleux, Zingleux, je ne sais pas comment on doit dire parce que je sais que c'est Alsacien et je sais que la prononciation avec l'Alsacien est particulière. Donc je crois que c'est Axel Zingleux ou Zingleux. Voilà. Faites votre choix. Je crois qu'hier, Guillaume Di Grazia disait Axel Zingleux à Steve Chiennel à un moment où j'ai commencé à regarder Mélenchon Rémo. Mais ce qui fait qu'il manquait un peu de main-d'œuvre autour de Pitalgarde. C'est dommage parce que c'est un sprint comme ça. Là encore, quand tu vois Marc Sarrault, tu te dis Pitalgarde, c'était peut-être la deuxième tête d'affiche avec Lorenzo Bonza la troisième. Et bon, ça faisait partie des 3-4 sprinters qui pouvaient faire vraiment un bon classement. Il fait troisième, mais pour moi, il y aura de la frustration par rapport à la manière dont ils ont couru. Arkea, même chose, mais avec un résultat encore moins bon avec Donovan Grondin seulement 11e, 12e même. Et là aussi, du côté de Arkea, on n'a pas très bien couru. On a attaqué, mais souvent en contre-temps. De toute manière, je pense qu'on n'avait pas le coureur qui était en capacité de faire un bon résultat aujourd'hui. Parce que Grondin, Guzhenmi, Edé, Verre, Ryu, ce n'était pas forcément la dream team. Mais même dans leurs attaques, ce n'était pas bien joué. Souvent, ils partaient en deuxième rideau à contre-temps. À un moment, ils roulaient à l'avant du peloton alors qu'ils n'avaient pas de sprinter. Donc là aussi, je n'ai pas trop compris du côté d'Arkea. Donc je pense que la stratégie de l'équipe française n'était pas la meilleure. Il aurait fallu être présent beaucoup plus dans les coups à l'avant de la course, notamment quand tu connais les qualités du petit Verre. Et puis, B&B Hotel, inexistant pendant toute la course, B&B. Alors là, ça va être B&B. Je ne dirais pas c'est la douche froide parce que c'est quand même une équipe qui commence à nous habituer. Alors, il y a eu un moment, une attaque, un début d'attaque de Pierre Rolland. On a vu un peu Jonathan Hiver, mais vraiment léger. Et puis sinon, bon, Barbier fait eu 9. Encore une fois, Barbier, dès que c'est difficile, il disparaît un petit peu, le Français, comme son frère. Les deux, je trouve, il y a des similitudes entre les deux. C'est que dès que la course commence à être compliquée, les deux, ils disparaissent. C'est l'inverse de Mauritsch. Il y a le théorème Mauritsch. Plus c'est long, plus c'est dur, plus il aime, plus il est performant. L'inverse, c'est le théorème Barbier. Plus c'est court, moins ça va vite, mieux on aime pour nos sprints. Et c'est vrai que Pierre Barbier, pas 9ème sur un sprint comme ça, derrière des mecs comme ça qui sont, pardon, pas des trucs, des mecs comme ça qui ne sont pas forcément de top niveau. C'est un peu décevant quand même pour un coureur de ce type-là. Normalement, il est capable de faire beaucoup mieux. On termine avec les classements. Le classement général de la Coupe de France pour le moment, c'est Marc Sarrault qui est en tête avec 4 points d'avance sur Amorica Piot, Anthony Perez est 3ème devant Walshide, Morin, Léoui Sasquier, De Bonte, Pedersen, Barbier et Algaert. Du côté des jeunes, c'est Léoui Sasquier qui est en tête devant Pierre Barbier, Mathis Louvel, Francisco Galvan, Jason Tesson et 5ème, Paul Laperaille, et du côté du classement par équipe, c'est AG2R qui est en tête devant Arkea, Total Energy, Coffee 10, BNB Hôtel, Groupama, Nice Métropole, GoSport, Saint-Michel-Aubert 93 et Team U, Nantes Atlantique qui est pour le moment 10ème de ce classement et donc dernière de ce classement par équipe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et puis nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec pas mal de cyclisme encore sur la chaîne et puis également des sports mécaniques. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production. Sous-titrage ST' 501